Hello, c'est Mitraploma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom bien évidemment. Alors c'est une soluce particulière car si comme moi vous avez joué à Breath of the Wild, vous connaissez la fameuse armure des sablons qui sans être indispensable est quand même bien utile lorsque l'on se rend dans le désert. Et si comme moi vous aimez avoir toutes les armures, tous les sets, les monter au maximum, vous cherchez forcément cette armure là. Alors dans Breath of the Wild, vous vous souvenez, il y avait quand même une quête à remplir qui était assez pas compliquée mais qui demandait de l'investissement. Donc on pouvait s'attendre à ce que dans Tears of the Kingdom avec toutes les quêtes annexes qu'il peut y avoir pour la moindre chose qu'on va obtenir ce soit le même genre de quêtes mais c'est un peu différent. Donc je vais vous montrer. Alors pour avoir le premier objet du set, il va falloir tout simplement vous rendre ici. Donc je dézoome au bazar à sec. Et on va parler à cette charmante Guerrudo. Donc, je me disais bien aussi, alors c'est ça qui t'intéresse. Donc c'est vrai que c'est un accessoire indispensable dans le désert, surtout pour un jeune veuille branché comme toi. C'est les derniers articles qu'il me reste. Si tu l'achètes, je te dirai un secret bien gardé. Ah, et c'est là que ça nous intéresse vraiment. Au-delà de la parure des sablons, on veut l'ensemble. Donc on l'achète bien évidemment. Pour te remercier d'avoir acheté mon dernier article, je vais te révéler mon secret comme promis. La parure que je t'ai vendue fait partie d'un set. Il existe aussi un pantalon des sablons et une épaulière des sablons. Mais tu ne les trouveras que dans un endroit un peu particulier, un club secret de la cité Guerrudo. Et celui-ci se trouve derrière la boutique Elégance Guerrudo. Donc en gros, voilà, c'est le clin d'œil à Breath of the Wild. Sauf que, on va voir tout de suite que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc là, maintenant, il va falloir se téper à la cité Guerrudo. Ici. Et je vais vous montrer où ça se trouve exactement. Donc nous voilà au sanctuaire de la cité Guerrudo. Comme vous le savez, la cité est abandonnée. Hop. Il y a ces horribles... Alors eux, ils sont compliqués. Enfin, il faut leur balancer des flèches dans la tête. Et on n'a pas beaucoup de flèches, donc c'est embêtant. Mais alors par contre, ils rapportent des accessoires ultra intéressants. Ça donne plus 40 à vos armes. Hein, si vous... Si ça vous intéresse. Ah voilà. Donc vous sautez là où j'ai sauté. Je monte un peu sur la carte où ça se trouve. Très exactement. Ici. Et... Voilà, on a l'habitude maintenant. Et vas-y qu'on casse des roches. En veux-tu, en voilà. Allez, encore. Bien évidemment, mon maillet s'est cassé. C'est pas grave. On bombe. On bombe. Ça fera tout aussi bien l'affaire. On continue. Hop. Et là, on se rend. Ici. Moi, j'utilise les bombes, hein. Si vous avez les maillets qui vont bien, hein. Utilisez les maillets, hein. Je sais pas si je peux passer. Ouais, tu penses maintenant. Alors... Est-ce que je suis pas un petit peu trop près pour lancer la bombe ? C'est comme dans Battle Royale, le nombre de fois où je me suis... Où je me suis fait... Mal. Où je me suis tuée, même. En utilisant les bombes. C'est bon, là ? Voilà. Là, c'est bon. Et là. On regarde le plafond. Hop. On s'infiltre. Et on se retrouve dans le magasin. Avec, voilà, la tenue des sablons. Et derrière, une autre tenue que je n'ai pas encore regardée. Donc, voilà. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Il fallait juste, comme souvent dans Zelda Tears of the Kingdom, sauter partout. Vérifier absolument tout. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Je vous remercie et à très bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage FR ?